Étudiants, professeurs, pompiers, simples citoyens et familles. Les manifestants de différents milieux sociaux se sont réunis pour contester les mesures d'austérité du gouvernement libéral. Ils se sont regroupés au Square Victoria vers 13h et ont commencé à marcher vers 13h30. Bien qu'ils n'aient pas donné leur itinéraire, la manifestation est restée pacifique et les policiers se sont contentés d'encadrer la manifestation. Nous, on a pu clairement ressentir le mécontentement des citoyens concernant les coupes budgétaires, surtout celles en éducation. Ils ont coupé dans l'éducation, alors c'est sûr que ça nous affecte, nous autres aussi. Regarde, on est en négo, mais il n'y a pas de négo, parce qu'ils ne veulent pas négocier, c'est aussi simple que ça. Il y a tellement de choses qui vont mal que ça prend une espèce de refus global. Les citoyens s'inquiètent aussi de l'impact qu'auront les mesures d'austérité sur l'environnement et réclament des lois plus sévères contre les sommes perdues dans les paradis fiscaux, qu'on évaluait à 140 milliards de dollars en 2011. Ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent, sauf que nous, on sait que l'argent, elle est ailleurs. Pour l'environnement, parce que je pense que l'éducation pour l'environnement, ça devrait être la priorité dans notre gouvernement. Certains promettent même tout le système en question. Il faut une meilleure, pas seulement une meilleure gestion dans le système, mais également, en plus de ça, une meilleure redéfinition de ce système-là. Contrairement à d'autres manifestations où les policiers sont intervenus, celle-ci s'est déroulée et terminée de façon festive. Mais on promet de revenir manifester. C'est sûr que nous, la mobilisation ne va pas faiblir. Après, aujourd'hui, on a un congrès en fin de semaine qui va statuer sur le plan d'action pour la suite des choses. Puis c'est clair que tant que le gouvernement va de l'avant, on ne va pas lâcher la pression. Les syndicats, dont l'AC, n'ont donc pas l'intention de baisser les bras. Ils se disent prêts à un long marathon contre l'austérité. Noni Bougagnon-Thibault, pour le Collège ST à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada